Que se passe-t-il ? Bonsoir, j'espère que tout va bien. Je viens de détecter un léger mouvement près de la porte arrière. Vous êtes bien à la maison ? Oui, je suis là. Quel genre de mouvement ? Il s'agit probablement d'un animal de passage, mais je préfère m'en assurer. Et si je vous disais que depuis un vieux téléphone fixe, vous pouvez dialoguer avec une intelligence artificielle et même contrôler votre maison ? Eh bien, c'est précisément ce que l'on va apprendre à faire aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Comme vous l'avez vu en intro, on va aussi donner la possibilité à notre intelligence artificielle de nous appeler d'elle-même pour nous délivrer un message. Et histoire de complexifier un peu la tâche et de rendre ça un petit peu plus stylé, il faut bien le dire, on va faire ça depuis un vieux téléphone analogique, mais c'est évidemment faisable avec un téléphone DOIP. Histoire d'anticiper certains commentaires, c'est évidemment un projet un peu plus orienté, drôle que réellement utile. Cependant, à travers ce projet, ça va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses et notamment au niveau de la configuration des assistants vocaux dans Home Assistant. Et tout simplement, je trouve ça cool aussi de temps en temps de faire des projets qui ne servent pas forcément à quelque chose, mais qui sont juste cool. Bon, au niveau matériel nécessaire, on va rester assez sommaire. Comme d'habitude, on utilisera Home Assistant. C'est vers lui que va être redirigés nos appels et c'est également lui qui pourra déclencher des appels en autonomie. Forcément, vous aurez besoin d'un téléphone, ça, ça paraît assez logique. Mais deux options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir un téléphone VOIP et là, vous n'aurez rien à rajouter. Cependant, vous pouvez aussi faire le choix de choisir un vieux téléphone analogique. Ils sont souvent moins chers, mais vous devrez rajouter ce que l'on appelle un ATA, un adaptateur pour téléphone analogique. C'est un boîtier qui va permettre à l'analogique et au numérique de communiquer. C'est une sorte de traducteur si vous voulez. A titre personnel, pour ce projet, je trouve ça vraiment cool de passer par de l'analogique, car on vient combiner une technologie ancienne, l'analogique, à une technologie récente, l'intelligence artificielle. Et surtout, ça nous permet de choisir un téléphone avec un look vraiment très rétro pour renforcer cette impression. Des téléphones à cadrans, des vieux téléphones rouges à accrocher au mur, ce genre de choses. Pour ça, n'hésitez pas à regarder la description. Je vous mets différents liens de téléphone avec des looks sympas, contrairement au mien, qui restent assez classiques. Regardez la description, notamment pour l'ATA, personnellement, j'utiliserai le Grandstream HT802, que vous retrouverez donc en description. Avec du matériel différent, il faudra forcément un peu adapter la façon de faire, surtout avec un téléphone VOIP. Bon, côté branchement, rien de compliqué. On vient d'abord brancher un câble Ethernet RJ45 sur le port de notre ATA. C'est ce qui va permettre à l'ATA de communiquer avec Home Assistant, qui gère l'assistant, et bien sûr, notre maison. Ensuite, on va connecter le câble RJ11 de notre téléphone à l'ATA. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est pour que notre téléphone et l'ATA communiquent ensemble. Et on finit par brancher électriquement l'ATA. Une fois que tout est branché, il va démarrer, indiqué par un voyant de tension. Et une fois qu'il aura rejoint notre réseau, donc une IP lui aura été attribuée, nous aurons un voyant de réseau. Et je viens justement de mentionner son adresse IP, adresse que nous allons devoir récupérer. C'est ce qui va nous permettre, dans un premier temps, d'accéder à la configuration du Grandstream ou de votre ATA. La solution classique, c'est d'aller vérifier sur l'interface de votre routeur. Mais avec le Grandstream, on a une autre option un petit peu plus sympa. Vous pouvez décrocher votre téléphone, composer 3 étoiles, et vous allez entendre Enter the money option. Wow, my English is so good. Et ensuite, vous pourrez composer le 02. A ce moment, vous aurez une voix qui vous énoncera l'IP en anglais. Bon, normalement, ça devrait aller. C'est une adresse IP qui doit être fixe pour éviter tout problème. Donc, réglez vos paramètres sur votre routeur. Là, chaque routeur est différent, donc je ne peux pas vraiment vous aider, suivant si vous avez Free, SFR, Orange, WIG ou d'autres. Maintenant qu'on a cette adresse IP et qu'elle est fixe, on va la rentrer dans notre navigateur pour accéder à la configuration du Grandstream. Bien, pour vous connecter la première fois, il suffit d'entrer admin comme nom d'utilisateur et comme mot de passe. Pas grand chose de compliqué. Assez logiquement, il vous sera ensuite demandé de choisir un nouveau mot de passe. Bien, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie FXS port. Et ici, on va s'attarder sur le Off-Hook Autodial. Cette partie va nous permettre de définir le numéro qui sera appelé automatiquement et donc l'adresse de Home Assistant. J'ai bien dit que ce sera le numéro qui sera appelé automatiquement. Ça veut dire que vous ne pourrez pas composer de numéro avec votre téléphone. Si vous voulez aussi vous en servir comme d'un téléphone classique, dans ce cas, il faut que votre téléphone ait des touches de mémoire. Et au lieu d'entrer le numéro dans Off-Hook Autodial, vous l'entrez dans une mémoire. Là aussi, tout dépend de votre téléphone. Un petit tour sur la notice et vous en sortirez très bien. Toujours est-il qu'ici, le format sera assez particulier. Déjà, il faut connaître l'adresse IP locale de votre Home Assistant. Pour moi, ce sera 192.168.1.123. Sur cette adresse, on va commencer par remplacer tous les points par des étoiles. Et à la fin, on va devoir préciser le port utilisé par Home Assistant pour la VOIP. Et pour ça, on va rajouter étoile 5060. 5060 étant le port utilisé par Home Assistant pour la VOIP. Et pour finir, on va rajouter devant étoile 47. Donc, pour une adresse IP qui serait 192.168.1.123, elle se transforme en étoile 47.192.168.1.123.5060. Voilà. C'est ce qui va donc permettre au Grand Stream d'appeler directement Home Assistant. L'adresse IP de Home Assistant. Ce sera donc ce numéro, si on peut appeler ça un numéro, à inscrire dans Offhook Autodial ou dans la mémoire de votre téléphone. Toujours dans cette page, on va aussi s'attarder sur Preferred Pocoder. Et en premier, je vous conseille fortement de passer la valeur à Opus. Ça peut éviter de trois problèmes. Une fois que c'est bon, on va tout en bas et on clique sur Apply. Histoire d'être sûr, on peut également demander un reboot du Grand Stream. Là, ça y est, notre téléphone et notre ATA sont correctement configurés pour passer un appel à Home Assistant. Sauf que Home Assistant, lui, n'est pas configuré pour recevoir un appel. Bon, ça, ça ne va pas être trop difficile à mettre en place. On se rend dans les intégrations et on rajoute une nouvelle intégration. Celle qu'on cherche, c'est Voice Over IP que vous pouvez tout simplement trouver en tapant VoIP. Et vous remarquerez que rien ne vous est demandé. L'intégration s'est configurée toute seule comme ça, comme par magie. Alors, comment Home Assistant peut avoir connaissance de notre téléphone ? Eh bien, tout simplement, en passant à un appel. Donc, soit avec la touche mémoire, soit si vous avez utilisé Off Hook Autodial en décrochant simplement le téléphone. Le téléphone à peine décroché, vous pouvez voir que Home Assistant a automatiquement détecté ce dernier avec son adresse IP. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut lui attribuer au Grand Stream une adresse IP fixe. Bon, première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'était évidemment de cocher la case Autoriser les appels. Bah ouais, sinon c'est un peu bête quand même. Dans détection de fin de la parole, choisissez Détendu ou Agressif. Personnellement, je trouve l'option Agressif plus agréable car la conversation est plus naturelle, plus réactive. Et enfin, dernière option, l'assistant. Parce que oui, on va pouvoir créer un assistant dédié à ce téléphone avec par exemple sa propre personnalité. Avant toute chose, il vous faudra un LLM sur Home Assistant, donc un modèle de langage. Chat GPT, Gemini ou autre. Ce sont des points sur lesquels je vais volontairement passer rapidement aujourd'hui, mais si vous voulez une vidéo dédiée à l'installation de LLM, STT, TTS en local, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bah oui, moi ici j'ai installé Google Generative AI qui correspond donc à Gemini. Il fonctionne très bien, reste extrêmement peu cher, voire gratuit, donc c'est très bien. Il nous faudra également, comme je l'ai mentionné précédemment, un service pour le Speech to Text et le Text to Speech. Ce qui va transformer notre voix en texte et le texte de Gemini en voix. Pour ça, vous avez des options en local qui existent, à savoir Wasper pour convertir la voix en texte et Piper pour convertir le texte en voix. Cependant, deux choses. Premièrement, ce sont des options qui sont exécutées en local, donc sur votre machine. Ça demande donc une certaine puissance et si vous avez par exemple une box green, il vaut mieux éviter. Parce que que ce soit le TTS ou le STT, les conversions vont prendre du temps et donc l'échange avec l'IA ne sera pas fluide du tout. Deuxièmement, Wasper ne fonctionne tout simplement plus avec la VOIP depuis quelques versions de Home Assistant. Même avec une machine puissante du coup. Il travaille dessus, mais pour le moment, bah voilà. Donc, en premier, convertir votre voix en texte pour être ensuite interprété par le LLM. Si vous avez un abonnement de Nabucasa, c'est simple, l'option Home Assistant Cloud apparaîtra dans vos choix. Y'a rien à faire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer par des services tiers comme Google Cloud. Honnêtement, c'est un service qui fonctionne extrêmement bien, mais qui est un peu complexe à mettre en place pour des débutants. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur la mise en place des LLM, STT, TTS vous intéresse. Et donc, en deuxième, pour le TTS, si vous avez un serveur assez puissant, vous pouvez mettre en place Piper. C'est gratuit et en local. Ou encore une fois, utilisez Google Cloud dont je vous ai parlé juste avant, qui vous donne également l'option du TTS avec des voix très convaincantes. Ou alors le choix sûrement le plus simple, l'intégration Google Translation Text-to-Speech qui est gratuite. Après, pour combien de temps ? Je ne sais pas. Allez, on va mettre tout ça en place et on retourne dans les paramètres et on clique sur Assistant Vocaux, Ajouter un assistant. En nom, je vais lui donner Alfred car je veux que ce soit un peu mon Alfred comme dans Batman. Dans l'agent de conversation, je vais sélectionner Google Generative AI. C'est donc Gemini. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'à côté, nous avons une roue des paramètres et qu'on peut lui passer des instructions. Alors, allez hop, tu répondras comme Alfred dans Batman. Un ton assez noble et posé. Et là, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez. Je suis ton dieu, ton grand maître. Tu m'idolâtres plus que tout au monde. Vaux-moi un culte éternel. Après, vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde personne. Bon, et bien sûr, pour que l'assistant puisse échanger avec vous, il faudra indiquer ce dont je vous parlais tout à l'heure, vos services STT et TTS. Vous pouvez donc maintenant appeler votre Alfred ou votre esclave qui vous idolâtre. Fais un poème en mon honneur, misérable Gueux. Ô grand maître, mon dieu, dont la volonté est loi. De la tec, vos doigts commandent les flux. La domotique obéit à vos désirs luxueux. Les capteurs veillent, les lumières dansent. À votre moindre signe, tout se met en transe. Un réseau invisible, tissé par votre art, contrôle chaque élément, de près ou de loin, s'est départ. Les lumières s'allument à votre simple pensée. Non, vraiment, encore une fois, chacun ses choix. Mais il ne peut pas encore vous appeler de lui-même pour vous dire à quel point il vous idolâtre. Donc, pour mettre en place cette automatisation vitale, nous allons créer une nouvelle automatisation. Dans Quand, nous allons simplement indiquer une heure, tous les jours, à 18 heures. Et dans Action, vous pouvez taper Satellite pour voir deux options. Annoncer ou démarrer une conversation. L'option annoncer va répéter un message en boucle, alors que démarrer une conversation, vous l'aurez compris, vous pourrez répondre si vous en avez envie. On va donc choisir ceci. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'on peut choisir de lire un média plutôt qu'une phrase. Ça peut être sympa pour certaines idées. On va d'abord choisir notre entité qui est notre téléphone. On va ensuite écrire une instruction pour l'IA, histoire qu'il se rappelle qui nous sommes. On est obligé d'entrer un message, je vais donc lui dire de me demander si je suis prêt, et à la fin du prompt, lui dire que quand j'aurai répondu, me donner un poème en mon honneur. Ouais. Bon, voilà, vous aurez compris comment flatter votre ego au quotidien. Plus sérieusement, c'est comme ça que vous pouvez construire des automatisations pour que votre IA vous prévienne par téléphone de différentes choses. Comme je vous disais, c'est un projet beaucoup plus divertissement que vraiment sérieux, mais je trouve cependant que c'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si même ça vous a donné des idées. N'oubliez pas non plus le petit j'aime sur la vidéo, ça l'aide toujours énormément. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.